Créer un modèle de données Odoo. Cette semaine, on continue notre création de modules Odoo. Jusqu'ici, notre module ne faisait pas grand-chose, il est temps de lui faire traiter nos données. C'est parti ! Souviens-toi, Odoo, c'est un programme écrit en Python qui utilise une base de données PostgreSQL. Il utilise une architecture multitiaire, c'est-à-dire que la présentation, la logique métier et le stockage des données sont séparés. Pour décrire les données que l'on veut manipuler, on va donc travailler dans la couche métier. C'est ici que l'on va créer notre modèle de données. Pour cela, on va écrire une classe en Python en respectant un certain formalisme. Cette classe décrira tous les champs de notre modèle. Pour créer notre modèle de données, on va continuer notre petit module Mangatech. Pour commencer, on va créer un modèle qui représente un livre, un manga. Notre classe contiendra donc les champs suivants, un nom de livre, une année de parution, un auteur et une image de couverture. Bien entendu, on pourra toujours ajouter plus tard d'autres champs. Alors, pour créer notre modèle, on va bien sûr créer une classe Python et pour ça, on va la créer dans le répertoire modèle. Donc ici, on va faire un nouveau fichier Python et on va l'appeler par exemple Manga car on va créer une classe qui correspond à un manga. On va commencer par faire les importes qui vont bien. Donc de au doux, on va importer Fields et Models, c'est ce qui va nous servir. Et on va créer une classe. Peu importe le nom, il est juste là pour vous repérer, il ne sert pas à au doux. Et on va la dériver de Models pour créer un nouveau modèle. Deux champs sont obligatoires. Le nom, donc le nom en général, on prend le nom du module, donc ici Mangatech, point le nom de la classe, on va prendre Manga, le nom de notre modèle de données, et une description, un texte libre qui va décrire cette classe. Donc nous, on va l'appeler simplement Manga. Voilà, on met en forme. Et ensuite, on va ajouter tous les champs que l'on veut. Donc ici, on va ajouter le nom, le titre, l'année de parution, l'auteur et une image de converture. Donc le nom, c'est un Field, point Char, c'est une ligne de caractère, et il représente donc le titre. Ici, titre, c'est ce qui s'affichera dans la vue, on verra ça plus tard, dans la prochaine vidéo. Et on va mettre Required égale True. Ça, ça voudra dire qu'il est obligatoire. On ne pourra pas créer un objet Manga sans donner au moins un titre. On va ajouter une année de parution. Donc année de parution. Et ça, on va dire que c'est un entier. Donc Integer. Et ça s'appelle donc année de parution. Ensuite, un auteur. Donc là, un auteur, on va prendre un champ un peu particulier. On va prendre un champ qui est en fait un pointeur vers un autre champ dans une autre table. Donc en fait, on va pointer sur la table res.partner, qui est en fait la table de tous les contacts qui sont dans Odoo. Donc ici, par exemple, dans notre base de test, on aura des contacts de test. Ça nous permettra de sélectionner un contact de test. Et on va rajouter String égale auteur pour dire que c'est le nom de l'auteur. Et enfin, on va finir par notre image de couverture, qui est lui du binaire, donc Field.Binary. Et on va dire que c'est la couverture. Voilà. On sauvegarde. Donc on a créé notre fichier Python. Maintenant, il faut qu'il soit pris en compte. Pour être pris en compte, on va vérifier deux fichiers. On a d'abord le fichier init.py, ici, qui est à la racine de notre module, et il importe le répertoire modèle. Dans notre répertoire modèle, on a un autre init.py qui importe lui-même, mais surtout, on va lui dire d'importer notre manga. Voilà. Donc il va prendre le manga.py pour le compiler. Et puis, souvenez-vous, il faut ajouter un autre champ. Il faut ajouter de quoi gérer la sécurité de notre module. En effet, il faut qu'on ait accès à ce module. Donc pour ça, on va éditer le fichier ir.model.access.csv, qui est un fichier CSV. Je vous conseille sur PyCharm d'utiliser un éditeur de CSV. c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, on va donner un id. Donc on va dire que c'est access.mangatech.manga. C'est un id unique. Un nom. Donc là, on va l'appeler access.manga. Là, on peut donner ce qu'on veut. L'id du modèle. Donc le modèle, souvenez-vous, c'est le nom de la bibliothèque.mangatech.model underscore le nom du module. Mangatech underscore le nom de la classe qu'on vient de créer.manga. En fait, ça correspond ici à mangatech.manga. Donc on fait modèle underscore le premier, underscore le deuxième. Ici, le groupe. Le groupe le plus simple, c'est d'utiliser le groupe que l'on a créé la dernière fois, le groupe des utilisateurs. Donc on va le prendre. Et là, pareil, il faut qu'on l'appelle mangatech, parce qu'il fait partie du module manga, point, le nom du groupe. Et on va donner les permissions. Donc là, on ne va pas s'embêter. Pour l'instant, on va donner toutes les permissions en lecture et qui dure. Donc si on regarde le fichier CSV, on a donc tous nos champs avec des 1 à la fin. Donc, hitter, on sauvegarde. Voilà. Donc, pour finir, on va regarder le fichier manifeste. Donc dans le fichier manifeste, on a bien nos groupes qu'on a créés dans la dernière vidéo. On va ajouter le ir.model.accès.csv pour dire quel groupe a accès à quoi. Donc nous, on a un seul modèle de données pour l'instant, celui qu'on vient de créer, le manga. Donc on a dit que si on était utilisateur des mangas, ou a fortiori administrateur, on aurait accès. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on relance la machine pour sauvegarder. Donc là, il n'est pas lancé. Souvenez-vous, dans le script, il y a un "-u mangatech", pour mettre à jour, u pour upgrade, notre module à chaque fois qu'on relance. Donc on lance. S'il y a des champs à créer, il va créer les champs, il va créer les tables qu'il faut pour créer notre modèle de données. Et maintenant, on va vérifier si notre modèle de données a bien été créé. Donc on va se loguer sur notre Odoo. On est en mode debug. Donc si on va sur Settings, et qu'ici, on va sur Technical, et on cherche Database, ou alors Base de données en français, Modèle, et qu'ici, on cherche notre modèle manga, et bien en fait, on voit qu'il a créé notre modèle manga. Et si on clique dessus, on va voir tous les champs, comme année de parution, l'auteur, le nom, et l'image de couverture, plus des champs qu'il a créés lui-même, le CreateWid, par exemple, pour savoir qui a créé l'objet, le CreateDate, pour savoir quand est-ce que ça a été créé, etc., etc., qui sont des champs qui sont automatiquement créés par Odoo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment réaliser une vue pour pouvoir exploiter maintenant ce modèle de données. En bref, quand on veut créer un nouveau modèle de données dans Odoo, on va commencer par écrire la classe Python correspondante. On va alors y ajouter tous les attributs que l'on souhaite, et pour pouvoir l'utiliser, on n'oublie pas de définir tous les droits qui vont bien. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer une jolie vue correspondante. Cela nous permettra enfin d'ajouter des données dans notre ERP. Voilà, tu sais maintenant comment créer un modèle de données dans Odoo. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.